aujourd'hui on se retrouve sur l'alpha roméo 147 1 litre 9 jtdm nous allons procéder au changement des biellettes de barres stabilisatrices arrière donc là vous pouvez voir la biellette donc on vient dévisser l'écrou avec une clé six pans juste devant pour la maintenir bon là la clé six pans à tourner dans le vide donc je vais m'en occuper juste après là je dévisse elle du bas donc j'y vais aux cliquets avec douille de 17 on dévise les coups ne perd pas les rondelles ensuite du coup comme je peux pas dévisser les coups du coup on vient le disquer un un petit coup de burin et ça s'en va tout seul et on vient retirer la biellette on vient placer la nouvelle donc là ils étaient bonnes à changer le caoutchouc était sec un petit peu craquelé donc ça passait pas au contrôle donc pour les revisser une clé plate on maintient bien avec la p6 pans pour éviter de casser la rotule on fait la même chose en bas et voilà la biellette est en place c'est une opération vraiment très simple à la portée de tout bricoleur donc on remet la jambe et je serre à peu près 120 newton on va passer au côté gauche donc même chose on démonte la roue on fait la même procédure avec les biellettes cette fois ci j'ai mis du lubrifiant avant j'avais oublié sur l'autre côté et l'idéal est de venir brosser un peu la vis devant et après de remettre un coup de lubrifiant je l'ai fait sur la sur l'écrou du bas un petit coup de brosse un coup de lubrifiant et l'écrou il est parti tout seul sans forcer ni rien donc c'est vraiment plus pratique voilà un petit coup de lubrifiant laisse agir ça dépoussière un peu même chose que peut-être 17 les six points on vient retirer la biellette on met la neuve on fait la même procédure donc c'est vraiment assez simple à faire les deux écrous à retirer c'est tout donc là c'est sur un modèle de 2008 un litre neuf jtdm 120 chevaux voilà toujours bien maintenir avec la clé 6 pans pour éviter d'abîmer la rotule même chose encore en bas donc je vous invite à vous abonner mettez un pouce bleu si vous aimez le contenu de ces vidéos là il ya encore quelques vidéos sur l'alpha ainsi que d'autres vidéos en préparation donc je remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous